bon vendredi j'espère que vous allez bien aujourd'hui on est à la partie 2 de moi qui recréé les outfits de mannequins en magasin aujourd'hui on essaie le zara puis zara dans le passé ça a toujours été genre un de mes magasins préférés sinon pas le magasin préféré mais ça fait vraiment longtemps que j'ai pas magasiné là bas puis je m'étais dit on va y aller c'est sûr que ça va être bon et honnêtement j'ai jamais autant regretté genre avoir voulu filmer une vidéo il n'y a rien qui allait mais bref c'est ça je vais pas en dire trop on va juste se lancer on a quatre outfits de mannequins à recréer aujourd'hui donc sans plus attendre on va commencer avec le premier outfit donc on commence avec une petite jupe culotte en fait ça m'est pas que encore une fois je vais mettre la photo de du mannequin ok j'en trouve vraiment cute mais c'est vraiment simple en fait il y a une petite buckle en ce moment je suis dans une vibe de jupe comme ça en fait même la jupe que je porte en ce moment ben c'est pas pour tout pareil en fait mais let's go vous comprenez ce que je veux dire celle là je l'ai pris en x-mail puis elle coûtait 45 et 90 ensuite on vient faire ça avec une petite chemise vraiment simple basic la texture que vous pourriez vous imaginer pour une chemise de travail blanche celle là je l'ai pris en x-mail puis elle coûtait 45 et 90 aussi donc à date c'est quand même assez simple et on vient mettre par dessus tout ça un petit tricot comme ça encore une fois rayé c'est tellement à la mode j'ai jamais aimé les trucs rayés je sais pas je trouve pas que c'est tant cute mais c'est ça il y a quand même assez de poids il y en a vraiment chaud celle là je l'ai pris en small qui était la plus petite taille puis il coûtait 65 et 90 honnêtement je pense que cette ensuite a vraiment du potentiel d'être cute même si c'est pas genre moi c'est pas nécessairement quelque chose que j'aurais créé moi même mais c'est honnêtement celui qui fait le plus de sens dans ce qu'on a essayé aujourd'hui on va aller mettre ça ok voici le premier entier pis je suis pas certaine que je l'ai pas comme du monde genre mais il semble que sur le mannequin encore une fois sur un mannequin et non sur un humain fait que mais j'ai juste l'impression que je suis vraiment plus poignée qu'elle en fait mais je pense que ce qui me donne l'impression d'être poignée c'est la chemise en dessous qui est genre super ben pas rigueuse non c'est trop pas le bon mot est genre vraiment structurée c'est vraiment une chemise de travail là vraiment dur pis j'ai rien contre la chemise en fait je vais vous montrer tantôt en dessous de quoi ça a l'air pis c'est vraiment une des meilleures chemises de ce genre là que j'ai jamais essayé mais on a dit que ça fait pas parce que là je mets ça en dessous d'un sweater où est-ce que genre quand je me regarde visuellement je suis censée être genre cozy je suis censée être confortable au chaud t'sais je suis censée genre genre dans une vague chilling tu comprends pis vu qu'il y a le truc plus structuré en dessous on a dit que je suis comme pas tant confortable sinon le col est bizarre il est comme trop long trop floppy je suis pas sûre que je suis fan de genre du bloc noir dans le haut mais je pense pas que j'aurais plus aimé genre si l'oreiller avait continué en fait je pense que c'est juste vraiment pas tant mon genre je suis pas une fan mais je me regarde pis genre c'est pas lait non plus là maintenant on va enlever ça juste pour pouvoir focusser sur la jupe et la chemise donc vous voyez ce que je veux dire quand je dis que la chemise est full structurée en fait j'aime vraiment la coupe ok normalement quand j'en pas trop grande pis ça me va pas tant bien tandis que ça je trouve que c'est quand même cute pis pour ce qui est de la jupe je suis quand même assez déçue parce qu'elle est genre fucking grande sérieusement pas une fan de ça non plus surtout que c'est une mini jupe pis que c'est censé être plus ajusté j'essaie pas fait que somme toute je pense que cet outfit mérite la note de passage ok un 6 sur 10 rien de plus rien de moins ok pour le deuxième outfit on a un petit matching set donc voici ça c'est une jupe en laine quand même assez longue celle là je l'ai pris en small qui encore une fois était la plus petite taille pis ça coutait 39 et 90 et on vient paier ça avec le top ça je pense qu'il y a un potentiel que j'aime ça ok encore une fois en small pis ça coutait 45 et 90 sauf que là maintenant que je regarde t'sais moi j'aime ça des trucs plus ajustés plus crop t'sais plus court pis tout pis là je vois genre que la shape dans le bas du chandail je sais pas si je vais t'en aimer ça mais j'aime le col bateau pis en fait sur le mannequin encore une fois je vous mets l'image il y avait un gros manteau noir genre un style trench coat là mais je l'ai pas acheté parce que je trouvais qu'il coûtait juste trop cher pour rien si je vais le retourner pareil mon chum en a un genre vraiment similaire donc le voici juste un trench noir ben normal ça cette vibe là quand j'ai vu ce mannequin là honnêtement là les mannequins comment ils étaient habillés ils étaient vraiment pas tant bien habillés je dois dire mais cet outfit là me donne des vibes de genre airport vibe tu comprends genre tu t'en vas juste à l'aéroport t'essaie d'impressionner personne tu veux juste être confortable fait que ouais on va aller mettre ça ok voici outfit numéro 2 pis là je dois dire qu'à première vue vide de même je pense que ça passe ok mais est-ce que c'est bad que mon aspect préféré de cet outfit soit le manteau que j'ai même pas acheté là bas parce que genre premièrement je l'ai mis off the shoulder parce que je pense que c'est que j'étais pas à déterminer si c'était comme ça que c'était porté sur le mannequin mais ce chandail là je peux pas le mettre si je mets mes bras dans les trous en fait ça va juste pas le faire là ce truc là va remonter pis là vous êtes en train de voir un petit sneak peek d'à quel point le dessous ne me va pas bien fait que je vais juste profiter une dernière fois du look comme quand je suis couvette avec le manteau parce que là guys cette outfit est inacceptable ok premièrement c'est fucking trop grand comme vous pouvez voir pis l'affaire c'est que si je le mets non ben j'allais dire c'est si maintenant je le monte pour que ça me fasse comme en dessous des bras ce truc là je suis censée le mettre comment c'est ça que c'est genre vraiment pas confortable non plus parce que je suis vraiment restreinte je peux pas genre monter mes bras plus pis si je le remonte plus ben tout le truc remonte c'est vraiment un non pour ce qui est de la coupe ici comme j'avais prédit je trouve que ça fait juste absolument rien je comprends pas c'est censé avoir l'air de quoi les manches sont trop grandes aussi ça plie bizarre mais le pire dans tout ça guys c'est même pas ben non en fait je pense que c'est vraiment le top le pire là mais la jupe aussi est tellement fait grande ok c'est comme dégueulasse c'est d'en fait de me voler juste pas bien du tout en fait je suis sûre que ça peut peut-être bien aller à quelqu'un genre qui est comme volclaw ben clairement genre qui est rempli un petit peu plus que moi là mais aussi tu sais genre j'imagine ça comme une maman classe qui s'en va justement à l'aéroport ou bien je peux imaginer comment ça peut être beau là mais je vois tellement pas sur moi genre je trouve ça dégueulasse je pourrais même pas justement l'attacher ou bien tu sais souvent j'essaye de monter ça mettons dans ma brassière mais là on va juste voir plus de la jute trop grande ça me va juste pas ok fait que le manteau heureusement vient sauver l'outfit mais seulement parce qu'on le cache mais là je vais juger avec le manteau comme ça parce que c'est comme ça que le mannequin la portait ben non en fait non parce qu'ils l'ont sûrement mis sur le mannequin pis se sont dit ah c'est fucking net on va mettre un manteau par dessus je peux pas imaginer fait que sur 10 ça ne prend clairement pas la note de passage je pense que je vais donner genre un 3 avec un 3 je suis genre super généreuse en passant ça vient de me faire réaliser qu'il faut que je vole ce manteau là à mon chum parce que je trouve qu'il me bien ok prochaine entreprise on commence avec une paire de jeans qui a l'air juste vraiment basic classique mais je vois de plus en plus de ce wash là genre c'est comme un petit peu plus je sais même pas comment l'expliquer c'est comme un petit peu plus sale je pense que c'est le seul mot qui me vient en tête c'est sale mais genre j'aime vraiment ça honnêtement en passant à ces jeans là m'ont pris je pense 25 minutes à trouver dans le magasin je les trouvais nulle part j'ai fait le tour 14 fois ok pis je passais au ping fin je trouvais pas les mêmes pantalons mais là je suis pas mal sûre que je les ai trouvés ok donc les voici ceux là je les ai pris en 32 ou en 0 dans le fond il est où le tag tu vois pas qu'il y a pas de tag what the fuck t'as pas réussi là il est dans une poche je peux pas craindre oh non ok au moins je les trouve vraiment belles parce qu'ils ont coûté 65 et 90 fait que croisons les doigts pour que ça m'aille parfaitement ils ont l'air quand même assez petites je dois le dire ok donc je pense que ça va me faire on vient pérer ça avec une petite chemise encore une fois mais là c'est vraiment plus casual encore une fois j'imagine pas vraiment ça pour c'est vraiment une chemise d'été en fait j'ai l'impression genre d'être sur le bord de la plage avec ça mais donc voici quand même assez large je l'ai pris en x-mal pis elle coûtait 39 et 90 mais c'est pas grave qu'elle soit large parce qu'on vient y mettre quelque chose d'autre par dessus pis ça c'est un autre problème ok j'ai jamais finalement trouvé le chandail qui était censé aller par dessus ça fait que j'en ai acheté un comme qui était similaire qui je pensais qui allait donner la même vibe mais le voici c'est un petit tricot encore une fois en small pis il coûtait 65 et 90 c'est quand même cher pour ça je trouve mais ce que j'aime du substitut de top que j'ai trouvé c'est que je trouve que la couleur fit vraiment avec le wash du jean fait que je pense que ça a le potentiel d'être cute ok ok voici outfit numéro 3 pis je sais pas ce que j'en parle honnêtement je suis allée dans la chambre deux secondes mon tour de ma vie était comme hey c'est vraiment cute pis je suis comme je pense pas qu'on a la même définition de cute ok donc voici probablement je pense que ce qui est vraiment le problème je vous remets la photo c'est que je pense ça aurait été vraiment mieux ben en fait c'est sûr à dire parce que je pense pas que j'aurais plus aimé ça le chandail qu'il y avait sur le mannequin mais maintenant que je regarde ça le sur moi je trouve pas tant que ça fait fait que sûrement que ça aurait été mieux avec l'autre je le trouve vraiment pas confortable sur ma peau pourtant il est genre super doux ok c'est vraiment juste parce que j'ai une peau sensible mais si vous avez des peaux à problème ou de l'examen et tout sachez que c'est pas le plus confortable et aussi je pense que il est juste trop petit comparé à sur le mannequin justement que c'est comme un pull super oversize celui-là il est comme pas tant oversize j'aime pas vraiment le col c'est juste c'est un nom pour moi ok pour ce qui est de la chemise en dessous non mais c'est ridicule sans le truc par dessus même si j'aime pas le chandail par dessus une chance qu'on ait quelque chose par dessus parce que genre la chemise elle-même je l'haïs vraiment la voici on va se dire que ça fait absolument rien pour moi pour ma shape pis je sais pas non plus autre qu'avec ça comment je le stylerais dans la vie de tous les jours à part peut-être genre un crop top actually ouais genre je ferais sûrement un noeud mais je trouve pas ça tan cute non plus pis pour ce qui est des pantalons je les aime vraiment beaucoup ok j'achète tout le temps mes jeans au zara avant je trouve vraiment que la shape est belle c'est genre longue jambes là euh pas longue si jambes droites ça là avec des talons oh c'est tellement beau la taille me fait vraiment bien aussi en fait je dois dire ici c'est vraiment genre serré là j'allais dire c'est ma bonne taille mais moi j'aime ça être serré dans les pantalons là je suis pas inconfortable tu sais je suis capable de me pencher et de bouger et tout mais il n'aurait pas fallu que ce soit genre une taille plus petite cela étant dit par exemple vu qu'il y a plus de tag je me demande si genre je pense que je vais quand même essayer de retourner voir si ça fonctionne pis si ça fonctionne pas ben je me dis tant pis j'aurai une nouvelle paire de jeans écoute c'est la fin du monde mais c'est ça sinon je sais pas s'ils sont genre assez confortables pis différentes surtout de des jeans que j'ai déjà pour dire que ça vaut 65$ mais question 10 je pense vraiment que si c'était juste des jeans avec littéralement n'importe quel autre top je pourrais donner considérablement plus mais là je vais donner 5.5 pis aidément parce que je me dis que c'est pas non plus confortable sur ma peau pis genre j'ai juste un poignet genre je me sens vraiment pas cute genre tout le haut là j'haïs ça ok fait que 5.5 et on est maintenant rendu au dernier outfit là aussi j'ai eu un petit pépin mais bon on commence avec ce top ça c'est tellement genre la coupe le style classique Zara dans ma teinte pis là ça a toujours été ça je le trouve vraiment beau je l'ai pris en X-mail et il coûtait 69 et 90 oh my god il manque-tu un bouton? ok non le bouton il est juste en dessous thank god j'étais le what the fuck is going on et là dans la photo ben sur le mannequin en fait il y avait une jupe blanche en satin qui fitait full avec ça mais il l'avait pas dans ma taille of course fait que là je l'ai acheté parce que c'est pas ici là c'est ça il y avait tout le temps à chaque outfit il y avait quelque chose qui se passait ou un truc que je trouvais pas ou dans ma taille ou genre que je trouvais juste ça fucking let pis je voulais tout le temps arrêter mais là j'étais comme crime ça fait genre 35 minutes que tu magasines pour cette vidéo là on va continuer pis là ça avançait puis après ça j'avais un autre pépin pis j'étais comme ok mais là ça fait genre une heure que tu cherches tes affaires tu vas continuer fait que bref c'est ça finalement j'ai abandonné pis j'ai acheté la jupe dans cette couleur je pense que ça va être vraiment cute ensemble aussi c'est juste pas à 100% comme sur le mannequin pardonnez-moi mais autre que ça je pense que cette jupe a tellement du potentiel elle est super longue elle est vraiment mince en fait super slowie tellement douce et elle a l'air super confortable et pourquoi est-ce que le fucking tag est arraché qu'est-ce qui s'est passé avec mes affaires je l'ai pris entre x-mal pis il a coûté 55 et 90 fait que c'est ça je pense qu'il y a pas d'autre chose à dire allons mettre ça ok voici outfit numéro 4 pis c'est ça qui est ça qu'est-ce qui vous en pensez dites-moi honnêtement la jupe je pense qu'elle aurait été mieux en blanc mais en même temps c'est ça tous les mannequins genre tous les outfits sur les mannequins étaient juste vraiment basic et simple ok mais là je me suis dit que dans cette couleur là au moins ça allait fitter avec les boutons les boutons des poches qui sont vraiment pas des vraies poches en fait c'est juste la décoration mais ouais on dirait que je pourrais déterminer si en blanc ça aurait été juste plus plate ou si justement ça aurait fitter plus mais on aurait dit que les deux fitter pas tant genre j'ai chaud dans le haut parce que c'est un manteau qui est quand même chaud pis le bas c'est genre une petite jefull flowy délicate genre ça là c'est littéralement parfait pour l'effet pour le monde qui veut genre être plus couvert pis pas montrer trop de peau genre en mini-jupe ou en chape c'est tellement tellement léger et plaisant à porter c'est full beau à part le fait que genre est considérablement grande à la taille encore une fois mais c'est ça j'ai l'impression que genre la vibe fit pas tant les couleurs fit mais c'est comme il faudrait que je mette genre 14 collants en dessous pour dire que genre j'ai aussi chaud dans le bas que dans le haut en plus je suis obligé de porter le jacket fermé parce qu'il y avait rien qui venait en dessous sur le mannequin pour ce qui est du jacket j'aime ça c'est juste vraiment pis mon genre en ce moment je pense que genre 6-7 ans j'aurais full porté ça je portais vraiment des laissera dans ce style là en fait c'est là où est-ce que j'ai commencé à triper sur le zara c'est quand mon style ressemblait au style du zara aussi genre moi que quand j'écarte mes bras il y a genre un gros trou bizarre encore une fois si j'étais pour le porter c'est sûrement que je le laisserais ouvert ou que je boutonnerais juste pas celle là moi je pense que c'est mieux de même en fait mais ouais j'suis pas vendu non plus sur 10 genre on est que je suis comme perdue dans mes notes là est-ce que je donne la note de passage je pense même pas que j'ai envie de donner la note de passage genre j'en ai dit je comprends pas cet outfit genre je trouve ça bizarre tout en étant genre plate quand même je pense que je vais donner un autre 5.5 pis encore une fois genre les deux items séparés il y a fucking du potentiel c'est des beaux items qui sont bien faits mais genre en somme ok je vais donner 6 note de passage 6 ok donc c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui on aurait dit qu'en magasinant justement quand je l'ai dit au début genre je regrettais cette vidéo parce que je trouvais rien genre que je trouvais tant beau je me suis pas sentie belle ou cute dans aucun des outfits pis pourtant ce matin c'est tellement fou comment genre ce qu'on porte pis la façon que nous on se perçoit va paraître sur le monde parce que ce matin je me suis préparée pis je me trouvais fucking cute pis là je me regarde là dedans pis je suis comme non genre j'aime pas mon maquillage j'aime pas mes cheveux mais vous qu'est-ce que vous avez pensé des outfits d'aujourd'hui laissez-moi savoir quel a été votre préféré pis quel magasin est-ce que je devrais faire en prochain pour cette série pis sur ce guys je vous aime fort je vous souhaite une bonne fin de journée pis on se voit à la prochaine vidéo Bye Bye Bye